Ouais, vous avez bien vu le titre de la vidéo, Apple serait sur le point de sortir une console de jeu. En fait, Apple aurait approché des ingénieurs de chez Xbox pour qu'ils les aident à créer leur propre console de jeu. On sait pas si c'est pour de la réalité virtuelle ou une véritable console de jeu, comme Xbox, PS5 ou une Nintendo Switch par exemple. Ça pourrait être une future Apple TV mais bien plus puissante. Mais en tout cas, si Apple a approché ses ingénieurs, c'est pas pour rien. Bon, vous pouvez le deviner, on aura le service Apple Arcade sur cette console de jeu. Ce sera sûrement principalement la seule plateforme de diffusion. Mais ça pourrait nous faire découvrir plein de titres de jeux vidéo qui seront développés sur cette Apple TV et pas pour d'autres. Mais évidemment tout ça si les développeurs font confiance en ce service. Et qu'ils arrivent à se mettre en accord avec Apple pour les taxes qu'ils vont prendre. Parce qu'on sait qu'il y a eu de gros problèmes, notamment avec Epic Games dans les achats in-app ou même juste simplement le jeu. Les taxes qu'Apple prennent sur l'App Store, c'est juste démentiel. Maintenant justement, est-ce qu'on aura de gros titres comme Fortnite, Overwatch, etc. Est-ce qu'on aura de gros FPS ou ce sera plutôt une machine dédiée pour les joueurs un peu plus casual ? C'est-à-dire comme la Nintendo Switch. Moi je pense que ce serait surtout une console pour concurrencer la Nintendo Switch. Et ce serait aussi un pas pour montrer qu'Apple y sont partout. On a parlé des voitures, on parle maintenant des consoles de jeu, on parle de réalité virtuelle. Enfin bref, Apple veut vraiment avoir le marché de tout. Mais bon, en tout cas si c'est des jeux mobiles, ce serait quand même assez limité pour une console qui ne va pas coûter 5€ évidemment. Et en plus, ce serait vraiment pour un public de niche, donc je ne sais pas. En tout cas, je pense que ce sera une Apple TV revisité entre guillemets, avec bien plus de performance. Pourquoi pas la puce M1, M1 Pro, M1 Max, j'en sais rien. En fonction de ce qu'on choisit peut-être dans la gamme. On aurait peut-être la console de base et une console Pro ou une console plus améliorée, je ne sais pas. Elle serait pour concurrencer la Switch. Au niveau des prix, rien n'est sûr vraiment. Même la rumeur en elle-même, elle n'est pas sûre. Moi, je vous le partage parce que c'est possible que ça sorte et comme ça, vous le savez à l'avance. Et c'est super intéressant de savoir tout ça. Mais je pense qu'on pourrait avoisiner ceux de la Nintendo Switch qui ne sont pas loin de ceux de l'Apple TV au final. L'Apple TV, elle est entre 200 et 250€. Et donc là, on pourrait peut-être ajouter 50, 100€ de plus pour avoir un prix qui avoisine la Nintendo Switch. Et donc du coup, vraiment être dans la concurrence. Même si Apple n'aime pas trop. Et on l'a vu avec les Airpods Max positionnés dans des trucs qui sont déjà connus et qui sont déjà bien implémentés sur le marché. Ils préfèrent être soit en dessous, soit bien au-dessus. Souvent bien au-dessus. Et donc du coup, c'est possible qu'elle coûte encore plus cher, genre 550, 600€. Mais là, il faudrait que le prix soit justifié. Donc je ne pense pas que ce soit qu'une console de jeu. Apple ne veut pas se lancer là-dedans. Mais en tout cas, je pense que ce serait plus une grosse Apple TV. Une Apple TV boostée au max. Une Apple Game. J'en sais rien comment ils vont l'appeler. Mais un produit comme ça qui serait pour un peu plus de monde. Et même pour les personnes qui ne veulent pas jouer, mais une bonne Apple TV. Là, ils auraient le tout dans un seul produit. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais Apple avait déjà sorti une console de jeu. L'Apple Pippin en 1996. Là où elle était différente, c'est qu'elle avait un matériel et même du logiciel qui ressemblait beaucoup à un PC. Comme par exemple le Macintosh de l'époque. Sauf qu'elle était faite pour les jeux vidéo. Mais elle avait un navigateur internet. Bon, évidemment, il n'y a pas de console sans manette. Et donc Apple devrait aussi créer leur propre manette. Et il y avait plein de rumeurs qui parlaient d'une manette façon Apple. Avec même des vibrations comme ce qu'on a sur l'iPhone. Qui sont très très agréables. Apple sait bien gérer les vibrations. Et donc en jeu, ce serait vraiment une expérience nouvelle entre guillemets. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie d'acheter un produit pareil. Si vous avez envie qu'Apple le sorte. Partagez la vidéo, likez-la, commentez-la. Même, ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501